Bon aujourd'hui ça va être simple, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo J'ai une semaine pour apprendre à parler espagnol Vous allez voir comment je m'en suis sorti pendant toute la vidéo Normalement j'avais déjà fait cette intro mais elle a été supprimée parce que j'avais plus de batterie Comment j'ai appris l'espagnol, est-ce que j'ai réussi, est-ce que je n'ai pas réussi Est-ce que c'est possible d'apprendre une semaine, devenir bilingue ou pas C'est parti ! Je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo Petit placement de pronus pour NordVPN On se retrouve quelques heures après J'ai commencé Duolingo sur mon téléphone et sur mon iPad J'utilisais toutes mes vies sur mon iPad et il me reste deux vies, une ou deux vies sur mon téléphone Et j'ai appris plusieurs trucs J'ai appris... Una... Morrière ? J'ai vu comment on dit, putain gay Attendez Ah oui, Ninos C'est un enfant, garçon Ah merci, gracias, merci Ah merde ! Ah oui, pain, c'est pan Tuer, AOS Putain j'avais appris comment on disait femme J'ai appris leche, le lait Una marriere ? Morrière ? Ah je sais plus Una marriere comme panne Una marriere comme panne Une femme mange du pain Una marriere bebe leche Une femme boit du lait Un hombre bebe leche Un homme boit du lait Je suis déjà à soy una mujer Soy una mujer Je suis une femme Soy un hombre Je suis un homme Una marriere Soy una mujer Frase clé Isabel Y Eduardo Beben Vino C'est juste j'ai du mal C'est à conjuguer bébé Beben Bebo Tout ça j'ai du mal Mais en gros j'ai appris tout ça sur mon téléphone Sur mon iPad Moi j'ai appris à peu près les mêmes choses Je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses en une semaine On verra bien demain Là je vais me regarder un épisode d'une série espagnole Je vais voir ce que je vais regarder exactement Pas elite parce que flemme d'élite Et je vais mettre directement un sous-titre espagnol Pour que je commence à appréhender l'espagnol A le voir écrit Et même si je comprends pas Au moins je serais baigné dans la langue Pendant 20 à 40 minutes C'est déjà bien Si si Non Ah oui je sais dire une chatte Gacha Una gacha Where is my gacha Je sais pas dit comment dire un chat Je pense c'est gach Gacha gach I don't know Ah et pomme c'est Maranza Maranza je crois Une pomme c'est maranza L'eau c'est agua Genre c'est pas aqua c'est agua Netflix ils aiment bien A chaque fois Netflix ils ont les bonnes Les bons sous-titres et tout Je vais mettre une série espagnole Au moins ce sera des vrais espagnols Ce sera des sous-titres tout pourris J'ai regardé les deux modèles du téléphone en espagnol Il paraît que c'est grave une bonne série Rien que d'entendre les gens parler Ca va déjà trop vite De toute façon c'est comme ça que je vais apprendre Genre c'est en me plongeant directement dedans 53 minutes Dans 53 minutes après je lis mon manga One Piece Ou mon livre Puis je verrai bien Je vous reprends demain soir Savoir quel progrès j'ai fait Est-ce que je suis assidu ? Je pense quand même En plus j'ai une de mes amies qui est bilingue espagnole Genre elle a passé je sais pas combien de temps Dans un pays espagnolophobe Ca va aller Comme ça on va pouvoir parler bilingue ensemble Bon aujourd'hui on est mardi On est le mardi 17 janvier J'ai fait qu'un seul cours d'espagnol J'ai grillé une journée parce que Je suis allé M'acheter un ordinateur portable Avec les conseils de mon petit frère C'est qu'on est mieux que moi en PC J'ai fait qu'un seul cours du bilingue Je vais avant de me coucher Au lieu de regarder une série ou deux Je vais essayer de continuer A charbonner Et après leche En fait je l'avais déjà appris Là j'ai pas trop de nouveaux mots Ah quoi que Salut les gens Hola buenos noches Genre salut bonsoir J'ai appris ça Je l'ai pas encore emmagasiné En plus Il y aura sûrement une vidéo de présentation De ce petit bijou de technologie Voilà Bon on se retrouve pour le troisième jour là On est mercredi Ce que je vais faire C'est que je vais chercher une chanson en espagnol Je vais imprimer les paroles Et je vais essayer de traduire mot à mot C'est comme ça que j'avais fait pour l'anglais Bah déjà tu comprends mieux les chansons que t'écoutes Et bah je pense que t'assimiles plus les chansons D'abord je vais faire de la compréhension orale On va noter tous les petits trucs que j'entends Comme je connais pas grand chose comme mot Ça va être un peu dur Et ensuite j'ai imprimé les bonnes paroles Et je vais essayer de les traduire C'est plus simple Il y a la nouvelle chanson de Shakira qui est sortie Voilà en gros il y a la chanson de Shakira qui est juste là Et je vais essayer de traduire les paroles de ce que j'entends Je vais essayer de comprendre les paroles et de les noter du coup En fait ça parle trop vite J'ai rien le temps de noter Ah ouais non en fait je comprends que dalle Et à part l'espagnol Shakira Elle parle espagnol portugais Elle parle trop de langue en fait Rosalia non ? J'ai eu pris celle-ci c'est la plus connue Wouah j'y comprends que dalle Je pense que c'est mieux en fait que j'imprime le texte Et que j'essaye de le traduire Et que je mette de Google Trad et tout en attendant Parce que je ne comprends rien en fait à la compréhension orale Et ça il faut que je commence à travailler Parce que c'est chaud Enfin c'est normal genre C'est avec deux jours que je le fais Mais c'est chaud Putain Du coup j'ai complètement changé de chanson J'ai pris la chanson Session de Kenza Farah Et de Lucenzo J'ai marqué chanson espagnole Et c'était une des premières Et émises Du coup voilà Je vais essayer de traduire Je peux pas Ok Du coup je me suis fait spoil la traduction Alors la première phrase C'est son la cinco de la manana Moi je pensais que son c'était fils Après je me suis dit c'est peut-être c'est Après là je me suis dit je sais pas trop Cinco cinq De la manana je me suis dit de la maman Pas du tout C'est la traduction exacte c'est Il est 5h du matin Ok J'ai marqué il ne dormira pour rien Je n'ai pas du tout dormi Ok Déjà il y avait dormi J'avais raison J'ai marqué personne n'est plus belle que toi Parce que personne d'o je me suis dit c'est personne Du coup j'ai essayé de former une phrase Et c'est Après c'est en loco Voy à part rare Loco je me suis dit c'est peut-être un train ou une voiture Je me suis dit La traduction finale parce que je savais pas ce que c'était Voy et à part rare Je me suis dit en avant Toujours devant J'ai vraiment dit un truc au hasard Mais pour loco je me suis dit peut-être un truc en rapport avec la vitesse On va on essaie d'avancer tout J'ai marqué en avant Et c'est marqué Je vais arrêter de fou Pas du tout ça Rien de bon Mais je trouve que Il faut essayer Après le reste Je n'y connais rien du tout Du coup je pense que je vais Je vais continuer à être sur Dibolingo Traduire, traduire, traduire Y'a que ça de vrai Parce que pour l'instant Je suis toujours qu'une grosse merde Puis j'ai essayé de traduire le feeling un peu Et vraiment Le feeling Ne faites pas confiance à votre feeling des fois Je suis vraiment le mec le plus con de France Si vous voulez faire un challenge Ne comptez pas sur moi Si ça dure trop de temps Genre une semaine c'est trop On est actuellement lundi D'après le challenge Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Jeudi je n'ai rien fait Parce que je suis sorti Je suis allé au restaurant et tout Je suis sorti Je suis rentré à 20h30 J'ai zappé que je faisais un challenge pour Youtube Ensuite Vendredi J'ai eu un rappel de Diolingu qui m'a dit Vous avez perdu votre série Il serait temps de continuer Du coup j'ai fait une seule série Ce qui n'est pas assez Cela dit entre nous Ce n'est pas assez du tout Samedi je ne me sentais pas à traque Du coup je n'ai fait aucune série Quand je suis rentré du boulot Je me suis directement mis dans mon lit Et j'ai regardé les Simpsons toute la soirée Et hier Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis réveillé J'ai déjeuné Je suis descendu et tout Je suis remonté J'ai allumé les Sims Et je suis resté De 11h jusqu'à 20h30 Devant les Sims Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? En tout cas bonne nouvelle J'ai enfin posé des vacances Genre 7 jours de vacances Ça va être incroyable Pendant que je travaillais j'étais Je peux faire ça Je peux faire ça Je voulais aller à Venise Parce que ça faisait longtemps Je me suis dit Faut que j'y aille Je me suis un peu renseigné sur TikTok Les petites astuces et tout Pour payer un peu moins cher Et après je me suis dit Attends si je paye aussi cher pour Venise Ça se tombe je peux payer moins cher Pour un autre truc Du coup je suis allé sur une privée J'ai cherché New York J'ai trouvé 1000€ Tout compris pour New York Une semaine Je me suis dit Mais vas-y go Pourquoi pas ? Et en fait Je me suis dit Écoute C'est pas toi qui veux faire un tour du monde Genre Pourquoi tu veux faire un petit voyage comme ça Alors que tu vas bientôt faire un grand voyage Et écoute là T'as pris des vacances Dans un mois Tu vas payer le voyage Mais est-ce que tu vas avoir assez d'argent Pour profiter sur place ? Parce que oui T'auras un peu d'argent Mais tu sais très bien Qu'en plus c'est le Tu vas partir le 18 Et le 18 souvent T'as pu beaucoup tu te souviens Donc je pense que je vais rien faire du coup Je vais juste rester chez moi A pleurer dans mon lit Non je rigole Juste rester chez moi Puis je vais jouer aux Sims Je sais pas Genre ça va être des vacances hyper productives On adore Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Promis prochain défi que je fais J'essaye de me mettre à fond à 100% Petit débrief Espagnol Je vais quand même essayer de continuer de temps en temps A faire quelques cours d'espagnol Déjà faut que je continue l'anglais Je vais intervertir entre l'anglais Et l'espagnol sur Duolingo Pour être quand même correct Entre les deux Tu vois Genre faire deux cours de chaque Essayer de faire une heure des deux Chaque soir Ou intervertir un soir sur deux Ce serait cool L'anglais je suis bien plus progressiste Que l'espagnol Mais en vrai Si vous faites une semaine Genre à apprendre une langue Et vous êtes vraiment genre Sept heures par jour Ce qui n'était pas possible Déjà d'une J'avais la flemme en vrai Je voulais vraiment l'apprendre le premier jour J'étais à fond J'étais ouah Trop bien J'apprends l'espagnol Genre c'est incroyable De devenir bilingue à la fin de la semaine Ça va être incroyable Alors que pas du tout Bah c'est pas en faisant deux heures Deux heures d'espagnol par jour Que tu deviens Et encore je l'ai fait les deux premiers soirs Et c'était pas deux heures par jour Vraiment je faisais Trois séries par soir Après le premier soir Que j'ai passé deux heures Donc en tout J'ai passé allez Quatre heures A faire de l'espagnol Sur une semaine C'est pas Devenir bilingue à une semaine C'est pas top Vraiment genre Les youtubeurs qui travaillent pas à côté Faites ce challenge Et soyez productifs Toute la semaine Genre pas comme moi Genre vraiment Car il va bosser sept heures par jour Dites moi si vous progressez C'est sûr vous allez progresser Parce que Quand j'étais au chômage Ils avaient fait de l'anglais Sept heures par jour J'allais grave progresser Donc c'est sûr vous allez progresser Mais c'est sûr vous pouvez grave progresser Pas devenir bilingue Mais progresser Comprendre les choses et tout En une semaine c'est possible Mais pas progresser Voilà Donc on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo La prochaine vidéo C'est sûrement Vlog aux Etats-Unis A New York Non on va éviter En plus je me suis dit Si je vais vraiment à New York Je vais pouvoir essayer Je vais pouvoir tester plein de trucs Genre faire un vlog Et faire plein de petites vidéos à côté Genre je teste les donuts new-yorkais Je vais à Central Perk Je vais au mon premier Walmart J'essaye le Amazon La boutique Amazon Vous savez là où on peut sortir Là où on a pas besoin de payer Genre ça paye directement Avec le téléphone Genre tu mets ton compte Et ça paye Genre c'est trop bien On se retrouve pour une prochaine vidéo Plus vue Plus mieux